... Donc Thomas Andréjac, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est IA, forcément c'est la bonne après-midi, mais également un petit peu de la partie CTI qui peut se rapprocher dans certains liens. Et aujourd'hui on en entend beaucoup parler, tout ça, ça va révolutionner le monde, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution ou plus une évolution des techniques ? Est-ce que les techniques actuelles sont vouées à disparaître ou vouées à évoluer ? On va parler un peu de tout ça. Pour me présenter très rapidement, Thomas Andréjac, je suis le directeur de l'entité département produits de cybersécurité, on est éditeur de logiciels et plus précisément de Prelude Ciem, qui est une version open source que vous pouvez retrouver. Et l'objectif c'est vraiment de faire de la supervision de sécurité, on se connecte sur différentes sondes, on est compatible avec différents types de corrélateurs. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on a une certaine vision, la CTI également, et demain encore d'autres types d'algorithmes. Donc de quoi je vais vous parler ? Je vais parler un petit peu de tout ce qui est détection dite traditionnelle, tout ce qu'on a vu ces dix dernières années, tout ce que tout le monde je pense connaît assez bien, mais de rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Les techniques d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est arrivé assez récemment, et comment on commence à essayer d'utiliser tout ça, où en sont les limitations aujourd'hui. Un petit morceau sur la partie CTI, donc Cyber Threat Intelligence, et également, ça a encore d'autres types d'informations, ça a encore d'autres moyens d'exploiter la donnée, et potentiellement d'en sortir des erreurs de sécurité. Et enfin, c'est sponsorisé par l'INRIA, on va parler un petit peu de Scikit-learn. On a fait quelques essais côté R&D, et c'est pour vous partager un petit peu les retours qu'on a sur ce sujet-là. La détection d'intrusion dite traditionnelle, donc on va collecter de l'information. Souvent on parle de journaux, de journaux en tout genre, d'événements bruts, autant de l'applicatif, que du système, que des équipements réseau, que ce soit des logs de sécurité, des logs de fonctionnement, des logs de débug, on va avoir différents types de niveaux, on va vraiment collecter de l'information à tous les niveaux, que ce soit de l'IT, mais également de l'IoT, que ce soit du SCADA, que ce soit différents types de systèmes. Par-dessus cette couche, on va faire de la détection, donc c'est là où on va commencer à dire qu'on recherche justement des motifs. On fait de la surveillance, on fait de l'analyse d'événements, donc d'événements notables. C'est des choses qui sont explicites dans les événements collectés. Donc par exemple, tout ce qui est authentification, tout ce qui tourne autour des droits, mais pas que. Et une fois qu'on a fait cette fameuse phase de détection, on va faire de la corrélation, donc c'est là où on va essayer d'aller plus loin. On va parler de scénarios d'attaque, de scénarios contre lesquels on veut se prémunir, ou en tout cas de pouvoir les détecter au plus tôt. Pour les plus connus, on va parler de tout ce qui est détection de seuil, avec par exemple du brute force, mais également du one-to-many, many-to-one. Il y a différentes techniques d'attaque, différents patterns assez génériques pour représenter tout ça. Donc là, ce que je vous ai dépeint, c'est tout ce qui est détection d'intrusion dite traditionnelle. Les avantages et les inconvénients. Dans les avantages, forcément, on va avoir un utilisateur qui va définir ce qu'on appelle, nous, une stratégie de surveillance. Donc typiquement, il va faire une analyse de risque, on va avoir des biens essentiels, des biens supports, des vulnérabilités résiduelles, et on va vouloir arriver à visualiser tout ça, avoir une tenue de situation par rapport à tous ces éléments. Du coup, on sait ce qu'on surveille. On va décrire exactement tel asset, tel type de comportement à observer. Et du coup, les notifications ou les alertes de sécurité sont vraiment simples à interpréter, dans le sens où on s'attend à avoir ces alertes-là. En fonction de certaines situations, on va avoir une tentative d'authentification à distance, un bruit de force, etc. En parallèle, on va pouvoir préparer des fiches de procédure pour pouvoir traiter ces alertes de sécurité, l'escalade qu'il faut associer à ces éléments, et ainsi de suite. Par contre, l'inconvénient, c'est que, forcément, il faut de la réflexion à moi. On ne peut pas juste poser le logiciel et se dire, bon, ça va marcher tout seul. On peut avoir un peu ça quand on fait ce que l'approche que je décris. Certains l'appellent tout ce qui est top-down. Donc, on va vraiment parler des risques. Mais il y a également l'approche bottom-up. Donc, en général, c'est le logiciel dans sa configuration par défaut. Ça remonte un certain nombre d'informations. Pas forcément utile. En tout cas, c'est un retraité derrière. Là, je m'accroche vraiment sur la partie top-down. Donc, ça nécessite une réflexion à moi pour dire, voilà, je veux superviser tel type d'événement, tel type de risque. Et du coup, la détection, elle est unitaire. On va vraiment se concentrer sur un élément particulier. Et donc, on n'est notifié que sur ce qu'on surveille. Typiquement, les antivirus, pendant longtemps, ils avaient des bases de malware à détecter. Et donc, ils détectent uniquement les malwares pour lesquelles ils sont programmés. Un petit mot sur la partie intelligence artificielle. Donc là, c'était la détection dite traditionnelle du pattern matching, de la recherche dans les logs d'événements, de motifs. L'intelligence artificielle, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, on va collecter de l'information. Donc là, c'est à peu près le même principe. On va collecter différents types d'événements. On va également collecter potentiellement des flows, tout ce qui est logs réseaux. et on va appliquer des mécanismes d'algorithme de machine learning. Donc là, déjà, on va avoir plusieurs problématiques dans le sens où ce qu'on va collecter quand on collecte des logs, c'est souvent des phrases, c'est des éléments, c'est pas souvent normé, c'est pas souvent standardisé. Donc déjà, il y a une difficulté sur l'interprétation de ces éléments. Également, en machine learning, le domaine est très vaste. On a énormément d'algorithmes qui existent, de façons de les utiliser. On va parler de clustering, de régression, d'art de décision, avec différents types de modèles, avec différents types de poids associés. Et c'est ces éléments qui vont permettre, dans certains cas particuliers, de bien faire fonctionner les algorithmes. Et de manière plus générique, par contre, l'exercice va être beaucoup plus difficile. Donc typiquement, avec tout ce qui est machine learning, ça nous permet, des exemples assez simples, de détecter, par exemple, une machine qui se connecte à une autre machine. Et avant, elle ne s'était jamais connectée à cette machine. Donc c'est un comportement déviant qui dévie du comportement habituel de la machine. Également, sur une machine, on a l'habitude, il y a un certain nombre de process, un certain nombre de services. Tout d'un coup, on a un nouveau service. C'est pareil, c'est encore quelque chose de différent de d'habitude. Et ça, on ne le recherche pas forcément, mais tout ce qui est machine learning va pouvoir justement le détecter. Et ce qui n'est pas mal, c'est que là, on fait une certaine couche de détection, et derrière tout ça, on va pouvoir le rentrer dans les mécanismes habituels de traitement de l'information, c'est-à-dire de la corrélation, mais également après tout ce qui est agrégation, notification, faire des dashboards, faire du reporting. Vraiment exploiter toutes les fonctions apportées par la supervision de sécurité, par du pilotage d'alerte de sécurité. Avantages et inconvénients, dans les avantages, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir justement déployer ces algorithmes sans faire vraiment de configuration. On va mettre quelques seuils, quelques informations, mais sans faire vraiment de configuration, on va poser l'algorithme, l'algorithme va travailler, et petit à petit sortir des informations, qui derrière par contre devront être classifiées. La simplicité du traitement, dans le sens où les éléments, on les fournit de façon assez brute à l'algorithme de machine learning, qui va sortir des alertes de sécurité. Et un autre point intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, justement on faisait du pattern matching, et là on apporte vraiment une autre vision, une autre façon, un autre angle pour regarder les mêmes données qu'on collecte depuis des années, et qui nous donne un certain nombre d'informations. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, on ne maîtrise pas du tout ce qu'on est en train de surveiller. Donc la fameuse stratégie de surveillance, les fameux risques, bon on a posé de l'intelligence artificielle, on suppose que ça fait des choses, mais réellement, on ne sait pas exactement ce que ça va faire, à quel point ça va être pertinent, et donc c'est un peu difficile d'évaluer l'efficacité de tout ça. Est-ce que je n'ai pas d'alerte qui remonte, est-ce que c'est parce que mon algorithme fonctionne bien et pour l'instant il n'a rien trouvé, est-ce qu'il est mal configuré, il aurait dû me sortir des alertes ? On ne sait pas trop ce qui se passe, on a du mal à appréhender tout ça, et à vraiment indiquer les alertes qui peuvent être remontées. Un domaine passionnant, forcément, c'est assez nouveau, il y a énormément de cas d'applications très intéressants, mais par contre souvent complexes à appréhender. On est intéressé par l'intelligence artificielle, mais souvent on effleure le sujet, et après c'est des vrais experts qui doivent intervenir sur le sujet. Et donc ça, je vais en parler un petit peu dans la partie retour d'expérience. La maîtrise des faux et des vrais positifs, là c'est assez compliqué, et justement les données doivent être classifiées, suivant les paramètres qu'on va vouloir utiliser en intelligence artificielle, on va avoir une bonne classification, une classification moyenne ou moins bonne, et finalement on va devoir retravailler un petit peu ces données pour leur donner vraiment de l'intérêt, et derrière devoir les traiter. Donc ça, c'était la partie intelligence artificielle, donc on voit qu'on peut en sortir des informations intéressantes, et avec ce que je vais apporter en retour d'expérience, justement on va bien comprendre qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça, et quelles sont les limitations encore aujourd'hui, mais qui je pense s'amélioreront à l'avenir. Un petit point juste sur la CTI, c'est pareil, c'est une autre façon de traiter de l'information, c'est une autre façon de regarder les données, donc je voulais appuyer un petit peu là-dessus aussi. On a des fois aussi de l'intelligence artificielle qui est couplée à de la CTI pour pouvoir aller encore plus loin, il y a plusieurs idées en ce moment. Donc la CTI, globalement, comment ça marche ? Déjà on va partir d'une base de données de renseignement, donc on collecte de l'information, donc là on a différents types de méthodes, des onipodes, et plus globalement des capteurs qu'on va mettre sur des backbones, sur des boxes, sur différents éléments vraiment importants et qui peuvent collecter de l'information. Et surtout, autour de la CTI, il y a vraiment une communauté qui s'organise, voire même qui est organisée, avec différentes plateformes de partage d'informations qui fonctionnent bien. Il y a le MISP qui existe, il y a Open CTI fait par l'ANSI. Il y a plusieurs façons d'organiser la CTI et de partager l'information. En parallèle, on a notre collecte d'informations, ça, ça n'a pas changé, et on va rechercher les motifs de CTI, qui eux sont très vivants, bougent tous les jours, avec ce qu'on peut trouver dans les événements. Donc dans la CTI, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, ce qu'on va retrouver, pour que ça parle le plus à tout le monde, c'est par exemple des IP de serveurs, de hackers. On va trouver des adresses mail pour faire du phishing. Voilà, c'est le genre d'informations qu'on va retrouver dans la CTI et qu'on va vouloir rechercher dans tout ce qui est événements. Et ça va permettre, par exemple, de détecter qu'un PC qui se connecte justement sur un serveur web à l'extérieur, ça pourrait être une information tout à fait légitime, mais grâce à la CTI, on va pouvoir voir, en fait, c'est une IP qui correspond à un serveur qui est actuellement utilisé pour une campagne d'attaque, etc. et qui correspond à du command and control. Et donc, tout de suite, on va lever une alerte de sécurité. Il y a peut-être quelque chose qui est passé entre les mailles du filet et qui a permis au PC de contacter ce serveur-là, etc. Et donc là, on va pouvoir, justement, encore une fois, avoir un autre angle de vision des données qu'on va collecter. Les avantages et les inconvénients. Donc, dans tout ce qui est avantage, la mise en commun de tout ce qui est connaissances. On ne le retrouve pas forcément dans tout ce qui est détection traditionnelle ou dans les algorithmes de machine learning, en tout cas dans leur implémentation. Par contre, dans tout ce qui est CTI, dans le renseignement, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste avant, c'est que vraiment ça s'organise. Et les données commencent à être disponibles. Donc, je parlais du MISP, il y a le MITRE avec les frameworks d'attaque. Il y a plusieurs éléments qui commencent à être mis à disposition, qui sont libres d'accès et qui permettent d'avoir cette connaissance et derrière, de faire du traitement. Ça va permettre également d'enrichir l'information. Juste avant, on parlait de la partie intelligence artificielle qui essaie de détecter certains patterns, enfin, qui essaie de détecter certains comportements inhabituels. mais sans pourtant pouvoir apporter plus d'informations. La CTI, ça va être très précis. Par contre, si on a de l'information, par exemple, le PC qui se connecte sur un serveur web illégitime, on va pouvoir dire, bon, ce serveur web, il a été détecté durant telle campagne, il sert à tel type d'attaque sur tel type de métier, donc à telle entreprise et telle entreprise qui sont concernées, etc. Donc ça va être de l'information vraiment importante, vraiment complémentaire, ça va être de l'enrichissement qui va aider au traitement de l'incident de sécurité. Et par contre, dans les inconvénients, forcément, on brasse énormément de données, donc il y a tout ce qui est la gestion de ces fameuses bases de renseignement, on en trouve d'un peu partout, tout n'est pas forcément normalisé, donc il y a un peu de travail dans tout ça. Périmètre de détection limité à la CTI, au même titre que le périmètre de la détection traditionnelle est limité à ce qu'on recherche. Et donc justement, également comme la détection traditionnelle, on va devoir extraire certaines informations quand on a une adresse internet, on va devoir extraire le nom de domaine pour pouvoir le comparer sur la CTI, etc. Donc il y a quand même certains inconvénients. Donc voilà, les trois grandes familles qu'on va retrouver aujourd'hui, il y en a d'autres qui commencent à arriver, donc détection traditionnelle, intelligence artificielle et tout ce qui est CTI. Donc là, juste avant de conclure, je voudrais faire un petit retour d'expérience sur Psykit-learn et ce qu'on a pu en faire. Donc Psykit-learn, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, en tout cas, c'est un framework open source développé en Python qui sert à faire du machine learning. C'est basé sur d'autres frameworks Python qui apportent des éléments plus mathématiques ou plus de calculs ou de représentations. Et donc cette année, il y a eu un prix INRIA sur le fait que justement, c'est une librairie qui est énormément utilisée en open source et qui permet d'aller très très loin. les implémentations sont bonnes et on peut vraiment travailler avec cette bibliothèque. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit bon, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire à notre niveau. Comment ça fonctionne ? En bleu, sur la partie haute, ça va être toute la partie plus apprentissage. Donc on va avoir nos fameux données brutes, nos événements, nos journaux qui arrivent. On va devoir les transformer en vecteurs d'informations. Donc là, déjà, il y a une certaine difficulté parce que souvent, on a des phrases qu'on va devoir transformer en objets mathématiques pour pouvoir travailler derrière. Donc là, il y a déjà une certaine difficulté. Et en plus, la partie label, donc le fait de catégoriser ces informations, de pouvoir dire voilà, ça c'est légitime, ça, ça ne l'est pas, ça, ça l'est moins, ça, ça l'est un peu plus, ça, ça, c'est légitime dans tel cas mais pas dans tel autre. Voilà, de pouvoir catégoriser, de pouvoir organiser un peu les différentes données. Une fois que notre modèle est entraîné, on va pouvoir le mettre en musique et pouvoir lui donner à manger toutes les nouvelles informations qu'on va collecter. Donc ça, c'est la partie verte qu'on va retrouver en dessous. C'est pareil, même principe, on va devoir transformer l'élément en objet mathématique pour pouvoir lui appliquer le modèle et derrière, en sortir une certaine classification de l'information. Donc nous, on a voulu faire ça sur les logs, c'est ce dont on parle souvent sur tout ce qui est supervision de sécurité. Dans les difficultés qu'on a rencontrées, en fait, on a voulu faire quelque chose d'assez générique parce qu'aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu parler dans ce milieu-là de différentes sondes de détection d'intrusion mais qui font de l'intelligence artificielle mais qui, en fait, sont vraiment centrés sur certains éléments. Par exemple, les flux réseaux, par exemple, les authentifications, par exemple, et ainsi de suite. Et pas de manière globale. Donc on s'est dit, nous, ça nous intéresse, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais par contre, ça a amené énormément de complexité de vouloir faire un truc assez générique. représentation sous forme d'objets mathématiques des chaînes de caractères. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. Il y a différentes techniques qui existent aujourd'hui de pouvoir découper en fonction du type de langage. Il y a différentes représentations qui existent derrière. Après, ça amène des objets assez complexes qu'on utilise de plus en plus dans le big data mais qui restent assez gourmands et assez importants et donc difficiles encore aujourd'hui à utiliser. Une autre difficulté sur laquelle on est tombé, c'est que quand on a vraiment creusé toute cette partie-là, finalement, il y avait beaucoup d'algorithmes qui pouvaient correspondre à ce qu'on voulait faire, beaucoup de façons d'organiser l'information et finalement, on a vraiment dû expérimenter différentes techniques et en fonction des logs, des données qu'on collectait, finalement, des fois, c'était plutôt tel algorithme, des fois, plutôt tel autre et c'était assez difficile de trouver quelque chose d'assez générique qui puisse fonctionner. Et donc, justement, c'est ce que je mets dans les conclusions, c'est que de manière très générique, aujourd'hui, il y a encore de la recherche à apporter, après, on a aussi nos équipes qui avancent là-dessus, mais on a encore de la recherche à apporter sur tout ça et par contre, dès qu'on se spécialise vraiment sur un domaine, sur une donnée bien particulière, là, on va pouvoir la normaliser, l'optimiser et du coup, utiliser tous les bienfaits de l'intelligence artificielle. Mais, ça reste sur un domaine bien précis, donc on va devoir multiplier les types de sondes, les types de sondes de corrélation à relier au CIEM. Voilà, et donc, RETEX, pas si simple d'utiliser aussi, parce que c'est pareil, on voit quelques tutos, on parlait dans la présentation juste avant de Hello World, donc oui, il y a quelques tutos, dès qu'on va vouloir commencer à traiter de l'information, ça va tout de suite être un peu plus compliqué. Le taux de faux positif, donc ça, c'est vraiment l'expérience qu'on en a retenue et qu'on retrouve dans le tableau qui est indiqué juste en dessous. En fait, autant la détection traditionnelle ou la CTI, si on trouve quelque chose, c'est vraiment 100%, enfin, c'est quelque chose qu'on voulait trouver. L'intelligence artificielle, là, pour trouver à peu près quelque chose, on va devoir ouvrir les vannes assez grandes et finalement, on va devoir retrier de l'information. Donc certes, elle est un peu plus, elle est un peu mieux présentée, mais on va devoir la retrier, il y a énormément d'efforts finalement à refaire. Et également, sur quelle base apprendre, comment classifier, parce que même quand on a collecté de l'information qu'on est sûr de soi, c'est toujours dur de classifier, de dire que ça, c'est plus important que ça, ou ça, il faut que ça fasse une alerte dans tel type de cas, dans tel type de comportement, avec tous les éléments qu'on n'a pas forcément prévus. Du coup, entre l'approche classique, donc plus la détection traditionnelle et l'approche comportementale, donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est détection d'attaques inconnues, forcément l'approche classique, c'est impossible, ça ne marche pas. Et l'approche comportementale peut fonctionner, donc il y a écrit oui, mais ça peut fonctionner, on peut détecter des choses, on ne détecte pas forcément tout, mais on peut détecter des choses. L'association d'un niveau de criticité, là par contre, c'est l'inverse. Quand on cherche, on va pouvoir directement dire voilà, ça c'est très critique, et par contre, en intelligence artificielle, là c'est plus compliqué. Le taux de faux positif, donc en approche classique, c'est plutôt faible, toujours pour les mêmes raisons, et en approche comportementale, là c'est plutôt l'inverse, et on va devoir retrier l'information. La fréquence de mise à jour aussi, dans l'approche critique, on a beaucoup parlé justement de ces fameuses règles d'indiquer ce qu'on souhaite rechercher, la stratégie de surveillance, et du coup, on va devoir de manière assez fréquente mettre à jour les informations. Comme sur un antivirus, où les bases de données se mettent à jour assez souvent, là en fait, dans un système, dans les règles, dans la CTI, c'est pareil, ça arrive en continu, alors que l'intelligence artificielle, le modèle se met à jour tout seul. Donc c'est une autre approche. Et après, l'analyse d'alerte, forcément quand on connaît les alertes qu'on va recevoir, on peut prévoir les procédures, le déclenchement de gestion de crise, etc. En intelligence artificielle, c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et donc j'en arrive à ma conclusion, où justement, malgré tout ce qu'on entend, l'intelligence artificielle ne sauvera pas le monde, dommage, mais la CTI non plus, la détection traditionnelle non plus, c'est vraiment en fait, c'est chacune a ses avantages, ses inconvénients, et en fait, c'est le fait de toutes les utiliser en même temps, qui va nous permettre, nous c'est ce qu'on appelle de la détection en profondeur, d'avoir un maximum d'informations la plus précise possible, de pouvoir les recorréler entre eux, une alerte qui vient de l'intelligence artificielle avec une alerte qui vient de la détection traditionnelle, et de pouvoir apporter vraiment de plus en plus de finesse, de plus en plus d'éléments pour les opérateurs qui eux vont traiter l'information. Et donc ça c'est pour aller plus loin, donc la partie CKIT Learn, j'en ai parlé un petit peu, prélude avec le module open source, donc il y a le module sur tout ce qui est détection traditionnelle que vous pouvez aller creuser, il y a également différents types de sondes de détection d'intrusion qui sont nativement compatibles et qui permettent d'apporter encore d'autres types d'informations, ça je vous laisserai avancer là-dessus, et on a lancé un projet qui s'appelle CKF sur tout ce qui est réflexion de format et surtout d'un point de vue intelligence artificielle et CTI, quels sont vraiment les besoins aujourd'hui vis-à-vis d'un format de description d'alerte de sécurité. Donc qu'est-ce qui peut manquer aujourd'hui, de quoi on a besoin pour que les fameux algorithmes fonctionnent bien, de pouvoir croiser entre les avancées mathématiques actuelles et ce qu'on pourrait arriver à concevoir côté vraiment technique dans la collecte de l'information et le traitement de l'information. L'objectif étant bien sûr au final d'avoir des alertes de sécurité catégorisées, vraiment pertinentes et derrière, un opérateur va vraiment traiter l'information et donc là on garde quand même un être humain pour aller encore plus loin, pour déclencher encore d'autres types d'outils. Je parlais un moment de gestion de crise en fonction de ce qui peut se passer. Voilà, je suis arrivé au bout. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.